Des chansons comme des fables, nimbées de surnaturelles, où l'on croise fées et maxées. Les légendes ancestrales de l'île, c'est le cœur du dernier album de Diana Dilan. Une sorcière en Corse, on a très grave. Ce n'est pas la sorcière anglo-saxonne avec son grand chapeau qui vole sur un balai, avec son nez crochu. Ce n'est pas nécessairement ça en Corse. On a un imaginaire à défendre, à transmettre surtout, parce que ce n'est pas du militantisme, c'est tout simplement de l'amour, de la vie. Il est important, je pense, que dans les familles, on puisse revenir un peu sur ce genre de connaissances. A Diana Lincoln, tout est sorti. Maintenant, il faut le défendre. 1600 personnes attendent Diana Dilan alba au Paladine. Pas question de se rater. Alors les musiciens, le soir, se retrouvent dans leur antre à Foriane. Il y a un morceau ou il y en a deux, etc. Les morceaux à deux, etc. Il n'y a pas besoin d'accorder puisqu'ils s'enchaînent, les titres-là. Le but, peaufiner le nouveau spectacle, mais pas de révolution à attendre. Il y a un son dianesque. Le mot de ralliement du groupe, c'est dianak. La salle, elle s'appelle dianak. Et ça sonne, ça sonne. Et alors, dianak, ça veut dire quoi ? Rien. Parfois, les choses n'ont pas besoin d'avoir de sens. Il suffit qu'elles marchent. Diana Dilan alba a l'un des groupes les plus populaires de la chanson de Corse, le prof, depuis 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada